bonjour aujourd'hui un petit unboxing d'un paquet que je viens de recevoir ça faisait un petit bout de temps que jérôme alias gelios ne m'avait pas envoyé de petits paquets c'est le quart et c'est super cool voilà je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans il y aura quand même aussi quelques surprises mais donc je vous lis son petit mot voici un petit colis avec deux maquettes qui te feront plaisir très certainement j'espère ainsi qu'une petite trouvaille de Gilbert du club qui t'a écrit un petit mot et les restes de grappes de pièces de Philippe du club et également gérante de la boutique en live zone maquette.com je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo la pêche a été maigre en raison du peu d'event de cette année je t'envoie ce colis un peu en avance et puis grosse bise à léa et grisette donc caresse à léa et grisette je suis désolé j'ai pas mes lunettes de vue c'est un peu difficile à lire mais j'aurais dû prévoir ça merci à toi gelios pour l'envoi de ce carton sans plus tarder je l'ouvre alors non ce ne sont pas des bouteilles cela dit si vous avez ce genre de choses gardez le ça peut servir à faire du papier mâché assez intéressant pour faire des dioramas sachez-le voilà donc effectivement gelios m'avait prévenu que il a arrêté à temps ce brave Philippe qui allait se débarrasser de grappes en trop qu'il avait il a dit non non fais surtout pas ça ça peut intéresser Yvan il m'a récupéré tout ça et c'est juste génial parce que là déjà je vois pas mal de choses avec là des choses qui pourront me servir là je vois même si c'est très clairement un camion si vous coupez là et vous mettez les deux morceaux ensemble je pense que ça peut faire un élément satellite ou de vaisseau quoi ça va être super ça va être génial les petits morceaux qui se qui se baladait ça je vais déjà l'utiliser pour un projet de kit badge de hawing ça va être super vraiment je les pièces me parle déjà voilà donc soyez heureux les pièces me parle là avec alors ça je ne le dirai jamais assez les les chenilles de tank là que vous voyez ici ça peut servir à plein de choses en kit bash plein 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 alors je préfère les chenilles de tank russe il ya des formes de fou là je crois pas que ce soit ça ou peut-être que je me trompe en tout cas là vous avez des petits éléments là ici qui sont super que j'ai eu pour des les tanks russe auquel je pense t-34 des trucs comme ça j'ai utilisé ça notamment pour mon kit bash de star destroyer mais vous voyez que donc ça ouvre des possibilités de de kit bash de fou et puis j'avais même utilisé des chenilles de ce type là pour détailler l'arrière de mon épave de star destroyer sur jacku et voilà donc ça c'est ce genre de truc mais vraiment mais gardez les gardez les c'est aussi la raison pour laquelle moi je me prends des des maquettes incomplètes à Emmaüs ou en vide grenier parce que de toute façon tous ces trucs là moi ça ça me sert ça me sert très clairement et ça ça va être mais super utile merci philippe merci gelios pour ces morceaux ça ça va être d'une utilité mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ça là ça me parle mais à fond à fond les ballons et de toute façon vous le savez maintenant de toute manière dès que j'ai une une pièce qui me qui me parle moi je l'écoute et qu'est ce que c'est ça bah voilà quelques pièces transparentes voyez ici je pense que ça doit être d'un bateau faudra me le préciser ça ça je reconnais par contre je pense que c'est une grappe du quid mériteux mais pas à l'échelle que je connais moi ça doit être une échelle un génial si j'avais eu ça déjà en double je sais pas et peut-être qu'il y a d'autres morceaux équivalents et ça jouer immédiatement des canons de vaisseaux clingons genre bird of prey là des figurines 1,35 alors c'est vrai pour certaines maquettes c'est un peu redondant mais j'allais dire on en a on en a jamais assez de ces trucs là c'est super voilà je suis super content je sais pas si j'ai fait le tour apparemment si on verra tout à l'heure s'il y a quelque chose dans le fond de boîte mais là il y a trois autres maquettes donc je vais sortir ça du carton alors j'ai renversé les boîtes bon du coup je sais ce que c'est pour réserver un tout petit peu la surprise alors déjà merci à gilbert qui fait partie du club kit copter vitrol dont fait partie d'ailleurs gelios aussi il a trouvé d'ailleurs c'est ce qui m'a permis de vous en parler dans un de mes derniers bons plans il a trouvé des maquettes bandai relativement récentes en plus parce que le logo est quand même bleu des maquettes qui font penser à des SD Gundam j'avoue que bug et bedubing 7 je ne sais absolument pas ce que c'est du tout alors si certains d'entre vous en ont entendu parler ou quoi dites le moi mais apparemment c'était pas vendu bien cher et si je me trompe pas je vais voir si gilbert me l'a dit dans son petit mot oui je n'avais pas eu dans ma région merci encore gilbert mais du coup je ne sais plus si c'était à action ou à nos je pense que c'était action mais on va voir ce que ça donne c'est même encore carrément avec les petits sachets plastiques pour tenir tout ça pour éviter que les gens mal intentionnés n'ouvrent et n'abîment finalement le matériel dedans pour voir ce que ça daigne parce qu'il y a des gens qui sont très très cons et qui abîment des boîtes et puis après par contre une fois qu'ils sont rassurés sur ce qu'il y a à l'intérieur au lieu de prendre ce qu'ils ont ouvert ils vont vous prendre un truc neuf sous boîte avec le plastique, les autocollants et puis le truc ouvert qui va se dégueulasser ils le laissent dans un coin oui ça sent le vécu donc voilà ça ressemble vraiment à du SD quelques autocollants et qu'est-ce qu'on apprend là dedans ça raconte je ne sais pas quoi zombie virus je ne sais pas ce que c'est c'est Sengoku Soketsuden SD Gundam World donc c'est bel et bien du SD Gundam bien me voilà rassuré et donc voilà là apparemment c'est une espèce de soldat de base vu qu'on peut changer pas mal de choses au niveau de la tête là on a différents drapeaux et il peut se mettre dans une moto que j'imagine voilà vendue séparément à moins qu'on puisse les peindre bon bah écoutez je ne connaissais pas en tout cas cette collection il y avait du SD Gundam en maquette pas chère donc si ce n'était pas action c'était nose mais je pense que c'était action donc à surveiller et alors là ça c'est génial ça c'est génial parce que cette maquette me faisait de l'oeil depuis un bout de temps parce que je vous ai déjà présenté le je crois le Fantasy Dragon avec une figurine déjà de Haralee puisque c'est Haralee de Dr Slump c'est écrit là et en plus de ça j'ai l'impression que c'est vu le logo c'est la maquette originale du début des années 80 avec ce logo là c'est Bandai du début des années 80 vraiment et en plus de ça à l'époque ce n'était pas vendu bien cher apparemment c'était 700 yens je ne vois même pas de code barre et en plus bon moi j'ai a priori j'ai cette maquette là donc de Haralee en Robby de la planète interdite c'est rigolo parce que autour c'est plutôt un personnage de l'ultra-man j'ai l'impression le Fantasy Dragon c'est celui-là que je vous ai présenté celui-là je ne l'ai pas c'est avec l'ennemi de Dr Slump qui est dans un robot qui fait Tetsujin 28 et donc maintenant grâce à toi Julio j'ai cette maquette là c'est super la maquette en question bien qu'elle date du début des années 80 que vous voyez elle n'est pas si mal voilà donc c'est Fantasy Lion alors pour un lion il me semble un peu étrange il ressemble plutôt à un renard du désert mais là vous avez quand même une espèce mutante d'escargot canard voilà et donc c'est pratiquement la même chose que ce que j'ai avec le Fantasy Dragon que je suis en train de continuer là je l'ai repris il n'y a pas très longtemps ça tombe vraiment très bien je vous referai un petit unboxing de ce kit-là en bonne et due forme mais ça le fait ça le fait vraiment en plus il y a des trucs autour de tout ce qui était début des années 80 donc Dr Slump mais aussi l'AMU donc Urusa Yatsura et même vous voyez là alors je ne sais plus comment il s'appelait cette série ce n'est pas Die Riga 15 je ne sais plus on ne l'a pas eu en France on a eu le jouet mais et là je pense que c'est un décalco et un tube de colle et quelques lanières pour tenir correctement ce Fantasy Lion donc ça c'est super c'est vraiment génial et donc ici on a une maquette Gundam que je n'ai pas j'ai Lios la su et il me l'a pris et c'est génial c'est super franchement je suis très content parce que ça c'est une maquette qui me faisait de l'oeil quand j'étais plus jeune mais que je n'avais pas osé prendre parce que avec les débuts de l'importation en France il y avait des maquettes qui y allaient et puis d'autres ce n'était pas la joie au niveau des prix mais c'est normal parce que je rappelle qu'une boutique qui prend des produits comme ça va le prendre au prix on va dire japonais mais il va bien falloir payer les frais d'envoi payer les frais de douane parce qu'il y a des frais de douane surtout quand il y a beaucoup d'objets à ramener il y a également la marge de la boutique donc il n'était pas étonnant à l'époque d'avoir des prix 2 à 3 voire 4 fois plus chers mais cette maquette là j'avais rarement eu l'occasion de la voir en France et même quand j'ai pu la voir depuis le Japon directement je n'ai pas osé la prendre parce que je savais ce que donnaient ces maquettes là donc des années 80 là c'est issu du film Charles Counter-Attack donc c'est l'Alpha Zero qui est un alors ce n'est pas un mobile suit en fait je ne sais pas comment ça s'appelle ces trucs là mobile armor c'est écrit dessus c'est un mobile armor donc comme souvent dans les séries Gundam les mobile armor je ne sais pas pourquoi ils passent leur temps à ne pas les finir il manque des trucs des éléments et tout mais l'Alpha Zero comme vous voyez il est énorme pourtant les mechas dans Charles Counter-Attack et notamment le X93 ils ne sont pas tout petits ils font plus d'une vingtaine de mètres mais vous voyez que là le rapport d'échelle ce n'est plus vraiment le même et puis c'est très clairement un mecha qui est fait pour être dans l'espace voilà donc là c'est supposé être posé donc je ne sais pas il atterrit quelque part même pour l'époque quand même il était quand même à 1000 yens ça vous fait quand même dans les 8-9 euros et voilà ce que ça donne là aussi je vous ferai un unboxing ligne de ce nom un de ces quatre mais on va voir quand même ce que ça donne à l'intérieur donc c'est une maquette de 88 a priori donc à l'ancienne je ne sais même pas je sais qu'il l'avait fait à une autre échelle cette échelle là c'est un 550 je crois qu'il l'avait proposé ou un 400 ou un 500 dans les années 90 en fait c'est ça que j'attendais c'est que je savais qu'il y avait des maquettes de Gundam et de Bandai qui ressortaient qui étaient rééditées qui étaient améliorées avec les high grades qui commençaient les master grades même si il ne faut pas espérer voir le Alpha Ziru au moins 100ème il ne faut pas rêver mais voilà donc acheter la vieille maquette des années 80 c'était plus trop d'actualité pour moi que ce soit dans les années 90 ou encore plus dans les années 2000 mais depuis ils l'ont ressorti mais je ne sais pas ce que ça donne sincèrement je ne sais pas donc je suis très content d'avoir entre guillemets cette vieille maquette et je vous ferai un unboxing encore une fois digne de ce nom et puis on verra ensemble ce que ça donne mais c'est neuf alors c'est juste bizarre parce que c'est comme s'il manquait quelque chose là on verra le sachet n'est pas ouvert de toute façon vous voyez c'est quand même de belles pièces mais bon un kit qui date très clairement qui date vraiment beaucoup puisque logiquement ça a 32 ans quoi c'est un kit qui a 32 ans quoi qu'il en soit merci gelios merci kit capter merci philippe merci gilbert ça me fait très plaisir là je viens tout juste de recevoir le carton donc je vous fais ça un petit peu à l'arrache mais je suis vraiment très content de partager ça avec vous les échanges c'est la vie c'est vraiment ce qui donne du baume au coeur et qui donne aussi moyen de se motiver pour faire des projets surtout dans le monde de la maquette c'est très important donc merci à vous tous merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère quand même que ce que vous avez découvert là vous a intéressé n'hésitez pas à me dire dans la section commentaire ce que vous en avez pensé notamment si vous avez vu par exemple le CSD Gundam à action ou ailleurs voilà n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous surtout en ce moment pas d'imprudence je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt j'espère pour le unboxing en bonne et due forme de ces joyeux kits et je vous dis donc Sous-titrage ST' 501